Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site molexesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. On va revenir nos amis sur les beaux gosses Vitality qui sont un petit peu revenus en forme, qui nous ont fait un petit tournoi, j'ai envie de dire positif, qui ont fini 4e des IEM avec G2 également qui ont fait le même résultat. Ce tournoi a vu Gambit remporter les 100 000 dollars qu'il y avait à la clé et Vitality et G2 ont remporté respectivement les deux équipes. 20 000 dollars chacune et c'est un bon petit cash price pour notre ami Kyocheat qui a fait une belle prestation. Donc on le félicite, le petit amour de cheater. Après, enfin avant ça pardon, passez par mon site les gars pour acheter le matos. Et dans la description, le petit lien skin baron si tu veux t'acheter des skins, tu passes par mon lien, je touche des coms, tac et tout le monde kiffe. Merci beaucoup. Alors on va revenir sur le parcours de Vitality qui je trouve a été positif parce que vous allez voir qu'en phase de poule, ils ont été vraiment très bons. Ils battent d'abord Complexity en match d'ouverture. Franchement, ils leur ont mis une petite fessée. Voilà, 16 à 8 tranquillement. Derrière, ils enchaînent sur le match qualificatif pour les playoffs contre Gambit, le numéro 1 mondial. Et là pour le coup, c'est un gros match. Et là, ils les ont vraiment, j'ai envie de dire, maîtrisés. Dominés 2 à 0, 17 à 13, 16 à 8. Kyocheat justement a été vraiment très bon en plus à ce moment-là. Par contre, Zewoo, très fragile. On va voir ça un petit peu plus tard et vous allez un peu comprendre. Donc derrière, on va en phase finale assurée. Donc on est directement qualifié pour les quarts de finale. Mais on a un match bonus et si on le remporte, on passe en finale. On passe en demi-finale directement. Oh là là, je perds un petit peu le fil de ce que je suis en train de dire. Mais vous avez compris un peu ce que je veux dire. Et ce match bonus, il était contre G2, le bon petit classico. Et on s'est fait balayer 2 à 0, 16 à 14, 16 à 10. Je trouvais qu'il y avait une meilleure maîtrise de la part de G2 pour le coup. Et puis, il y a quand même des Frenchies dans ce derby. Donc ça fait plaisir que G2 aussi soit en forme. Mais je ne vais pas m'attarder sur leur résultat comparé à celui de Vitality. Derrière pour les phases finales, pour ceux qui les ont suivies. Donc voilà, on est en quart de finale. Et on va jouer le match contre Virtus Pro qui, eux aussi, sont quand même une équipe qui est dans le top 5 mondial depuis quand même un petit moment. Dans le top 10 mondial et qui sont plus ou moins stables et réguliers. Et on les balaye également 2 à 0 avec toujours, toujours, ZIWU très fragile. Vous allez le voir dans quelques secondes. Je vais vous montrer les statistiques. On va parler un peu des prestations de ZIWU. Je pense qu'il y a une petite anomalie. Je n'ai pas envie de tirer la sonnette d'alarme. Mais quand même, on va s'attarder là-dessus un petit peu. Donc derrière, j'ai envie de dire, match de la demi-finale de l'événement. Donc potentiellement, on peut aller en finale et donc remporter un titre qui aurait fait extrêmement plaisir à tous nous, fans français, que nous sommes. Et c'est contre OG en plus. Et donc OG, ils font de très mauvaises prestations, voire même pas très mauvaises. C'est vraiment complètement dégueulasse. Bien plus mauvaise que ce que propose Vitality depuis le début d'année. Et on s'est fait un petit peu maîtriser. Voilà, donc la première carte a été remportée par OG sur 2-2, 19-17. Donc clairement, ça aurait pu aller dans les deux sens. Et c'est dommage qu'on n'ait pas clos cette map, j'ai envie de dire. Derrière, on enchaîne sur Mirage qui est remporté par les français 16-9. Et la dernière carte, Overpass, que j'ai streamé en plus sur Discord pour les vrais fidèles qui sont là. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. En général, je stream tous les matchs des français sur CS. Ensemble, en live, en analyse et tout, on kiffe. Et là, pour le coup, Overpass, c'était vraiment pas ouf. Et surtout, un ZeeWoo totalement muet. Voilà, muet, inexpressif, pas en confiance. J'ai vu même le sniper pas lui être retiré parce qu'il lui a pas été retiré. Mais quand on avait l'argent pour l'acheter, c'était carrément Shox qui jouait à la WAP et pas ZeeWoo. Donc très certainement que, voilà, peut-être que Shox voulait prendre ses responsabilités. Dire, vas-y, t'inquiète frérot, t'es chaud au rythme. Moi, je te soutiens à la WAP et tout. Je te bait. En tout cas, viens te cacher dans le corner. Moi, je garde ta ligne. Comme ça, ils seront focus sur moi. Toi, tu vas te... Vous comprenez un petit peu le principe. Et derrière, on a été battu par OG et nous n'accédons pas à la finale. Donc nous finissons top 4, top 3-4 ex-echo avec G2 également qui s'est fait battre par Gambit. Et là, pour le coup, ils se sont fait vraiment un peu soulever. Et on finit donc top 4 qui est un bon résultat, je pense. Les phases de poule ont été très correctes. Il y a eu de très belles prestations de la part des Français. Ça fait plaisir parce que c'est un peu le réveil. C'est un petit peu... Voilà, maintenant, la mise en forme, j'ai envie de dire. La petite routine qui s'est installée. La mise en confiance également de Kyojin, Mizuta, etc. Parce qu'on trouve que là, il y a un meilleur rythme. Il y a des meilleurs binômes et tout. Parce que là, les deux ont été séparés pour le coup. Et je trouve qu'il y a un meilleur équilibre avec Shox qui gère un mec et Apex qui gère l'autre. Mais par contre, Zibou, un petit peu... Comment dire ? Un petit peu fragile. Voilà, un petit peu fragile. Je vous aime. Un petit like, un petit commentaire. On s'abole. On achète le matos sur mon site internet malexesgo.fr. Et on achète ses skins sur Skin Baron dans la description. Pour toucher la petite commission qui me met bien. Sous-titrage Société Radio-Canada